Bienvenue à bord du NGCCWE Ricker. Ce navire de la Garde côtière canadienne abrite 20 membres d'équipage et une équipe scientifique de 6 personnes chargées d'une mission scientifique en mer pour Pêche et Océans Canada. Cette équipe est en mer à la recherche de poissons à dénombrer dans le cadre du programme scientifique qui évalue les stocks de poissons afin d'établir les limites de prise. Bonjour, je m'appelle Chris Griden, je suis chef du programme d'études du Merlu à la station biologique du Pacifique de Nanaimo, en Colombie-Britannique. Le WE Ricker est utilisé pour nos relevés ici, sur la côte ouest du Canada. Il s'agit d'un chalutier avec chalut pélagique et chalut de fond. Nous utilisons l'acoustique, une méthode raffinée et scientifique de détection des poissons. Bonjour, je suis Chelsea Stanley et je suis technicienne de recherche acoustique pour Pêche et Océans Canada. Notre relevé est un relevé acoustique, ce qui signifie que nous utilisons des écosondeurs scientifiques pour examiner la répartition du Merlu dans le milieu marin. Il faut vraiment que tout le monde soit sur le pont pour réussir notre mission. Maître à bord, le capitaine est toujours responsable de la sécurité de l'équipage. Les officiers de pont pilotent le navire. Les mécaniciens assurent le bon fonctionnement du navire et des feux de navigation et s'occupent même de la production d'eau potable. Le capitaine de pêche travaille en étroite collaboration avec le scientifique en chef à bord afin de trouver le poisson. Une technologie acoustique de pointe est également utilisée pour déterminer à quel endroit et à quelle profondeur jeter les filets. Les membres de l'équipage sur le pont rentrent les prises et s'assurent que le gréement est en bon état. Les poissons sont envoyés à l'Aqualabo où les scientifiques traitent les échantillons. Les poissons sont pesés, mesurés et disséqués pour déterminer leur sexe, leur maturité sexuelle et le contenu de leur tube digestif. Des échantillons de tissu sont prélevés pour des analyses d'ADN et les os de l'oreille sont examinés pour déterminer l'âge du spécimen. D'autres outils sont utilisés pour prélever des échantillons d'eau, en mesurer la température et déterminer sa chimie. Des filets Bango sont également utilisés pour recueillir des échantillons de plancton en suspension dans la colonne d'eau. Chaque personne joue un rôle important dans la réussite de la mission. Elle travaille pendant de longues heures, de jours comme de nuit, parfois dans des conditions difficiles. Et à la fin d'un quart, elle se rend à la cuisine pour un délicieux repas chaud et réconfortant, préparé et servi à bord avant de prendre un repos bien mérité dans leur cabine. Chaque jour d'une mission scientifique en mer comme celle-ci comporte de nouvelles tâches et de nouvelles découvertes intéressantes. Les connaissances scientifiques qui en résultent offrent un fondement pour la gestion et la protection de nos ressources aquatiques, nous aidant ainsi à prévoir les changements dans nos eaux et assurant une navigation sécuritaire et des pêches durables pour les générations futures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada